Un nouveau cap encourageant moins de 2000 malades du Covid en soins intensifs en France, c'est une première depuis 8 mois. Les hôpitaux ont moins d'activité, les entreprises en ont plus peu à peu et le plan de relance est censé tirer l'économie vers l'avant. Bonjour Carole Ferry. Bonjour. Sur les 100 milliards d'euros de ce plan, vous nous révélez en exclusivité pour Europe 1 le montant qui a été dépensé jusqu'à présent. Alors jusqu'à présent, l'État a engagé 36 milliards d'euros exactement sur les 100 prévus. Comment a été dépensé l'argent ? Et bien déjà dans ma prime rénov' qui permet de subventionner les travaux d'isolation des particuliers. Pour vous donner une idée, il y a eu 315 000 demandes en 5 mois contre moins de 200 000 sur l'ensemble de l'année précédente. Il y a aussi la rénovation énergétique des bâtiments publics. Les travaux ont commencé sur 1500 bâtiments, 170 projets sont même terminés. Sur ces 36 milliards, 1 milliard et demi a également été affecté aux entreprises pour les aider à développer de nouvelles lignes de production, par exemple, notamment dans l'automobile et l'aéronautique. Enfin, 400 millions d'euros ont été attribués à des entreprises pour les aider à décarboner leur activité. ArcelorMittal, par exemple, a bénéficié d'une subvention pour rendre ses offrenaux de fosse-sur-mer plus propres. Au total, selon Bercy, ces aides devraient permettre à notre industrie de réduire ses émissions de CO2 d'un million de tonnes par an, l'équivalent d'un million d'allers-retours Paris-New York en avion. Carole Ferry et cette information que vous nous révélez est déjà sur Europe 1.fr.